Aujourd'hui, je vais vous présenter une des méthodes qui permet de factoriser un trinôme, donc un terme du second degré, où on a des x puissance 2, éventuellement des x puissance 1, donc x, et des x puissance 0, donc des constantes, comme ici, 6x2 moins 13x plus 5. On est sur un trinôme, et comment est-ce qu'on peut exprimer ça sous la forme d'une factorisation, c'est-à-dire de la multiplication, de deux termes qui sont de degré 1. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de x2 dans le premier point de l'interrogation, c'est que des termes du type x.7, 3x plus 2, des choses comme ça. Donc là, on va s'intéresser aujourd'hui à la méthode produit-somme. Alors comment factoriser 6x2 moins 13x moins 5 en utilisant la méthode produit-somme ? Alors on identifie nos termes abaissés, a c'est le coefficient de x2, petit b, c'est moins 13 le coefficient de x, et moins 5 le petit c. Et l'idée c'est de trouver deux nombres tels que la somme de ces deux nombres sera égale à b, c'est-à-dire à moins 13, et le produit de ces deux nombres sera égal à a fois c, c'est-à-dire ici, 6 fois moins 5, 6 fois moins 5 égale moins 30. Donc on veut que la somme de ces deux nombres fasse 13 et le produit fasse moins 30. Alors, pour trouver le couple qui conviendrait, on va en fait décomposer moins 30 en facteur premier. 30, on peut diviser par 2, ça donne 15, on peut diviser par 3, ça donne 5, on peut diviser par 5, ça donne 1, donc c'est 2 fois 3 fois 5. Comment est-ce qu'on peut répartir ça ? On peut faire 2 fois 3 fois 5, c'est-à-dire 15, 3 fois 5 fois 2, c'est-à-dire 10, ou encore 5 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 6. On a toutes les décompositions possibles. Et après, on sait que le produit doit faire moins 30, il y a un des deux qui doit être négatif. Enfin, avec 5 et 6, si un des deux est négatif, alors on a soit 5 moins 6, ça nous donnerait moins 1, ou moins 5 plus 6, ça nous donnerait plus 1, ça ne marche pas, on l'écarte. 3 et 10, ça nous donnerait moins 3 plus 10, ça nous ferait du 7, et du 3 moins 10, ça nous donnerait du moins 7, ça ne marche pas. 2 et 15, on aurait du moins 2 plus 15, ça nous ferait du 13, et du 2 moins 15, là, ça nous fait du moins 13, on a bien le moins 13 ici. Donc là, c'est notre combinaison gagnante. On a bien, sous réserve d'avoir un moins 15 ici, on a bien le produit des deux qui fait moins 30, la somme des deux qui fait moins 13. À partir de là, le but du jeu, c'est d'utiliser ces deux nombres, donc 2 et moins 15, pour réécrire notre trinôme, en remplaçant ce moins 13 par 2 moins 15. Donc on réécrit tout ça, tout simplement, 6x2, au lieu de mettre moins 13, je mets plus 2x, plus 2x, et ensuite moins 15, x, donc j'ai toujours mes moins 13x, mais je l'ai écrit juste différemment, et j'ai mon moins 5 qui reste à la fin. Et une fois qu'on a ça, on va s'intéresser aux deux moitiés de cette expression, et on va factoriser simplement ce qu'on peut mettre en évidence. On voit ici, par exemple, que 6x2 et 2x, à chaque fois, on peut mettre 2x en facteur. Donc on peut réécrire ça comme 2x, facteur de 3x plus 1. 1, 2x soit 3x, on a bien 6x2, et 2x fois 1, on garde 2x. Et sur la partie droite, on voit qu'il y a un moins 5 qui apparaît en commun, donc on peut dire qu'il y a moins 5 facteur de 3x plus 1. Et comme par magie, ça va marcher à chaque fois, on a le même terme qui apparaît des deux côtés, donc on peut encore factoriser une deuxième fois en faisant 3x plus 1, facteur, dans le premier terme, on avait 2x, et dans le deuxième terme, on a moins 5. Donc on a obtenu notre expression complète, 3x plus 1, facteur de 2x moins 5. Petite remarque, si on avait pris, si au lieu d'écrire 2x moins 15, j'avais écrit mon expression différemment, 6x2 moins 15x plus 2x moins 5, j'avais utilisé mes chiffres 2 et moins 15 dans l'autre ordre, ça marcherait aussi, parce que de la même façon, quand je vais vouloir séparer ça en deux parties et commencer à factoriser, qu'est-ce que ça va donner ? Entre 6x2 et moins 15x, qu'est-ce que j'ai en commun ? J'ai le x, et j'ai un 3 dans 6, j'ai 3, et dans 15, j'ai 3 aussi. Donc je peux mettre 3x en commun. Donc je vais avoir 3x, facteur de, il me reste quoi ? 2x plus 1. Et sur la partie droite, qu'est-ce que j'ai en commun ? Dans 2x et moins 5, je n'ai rien en commun, donc je ne peux pas factoriser ici. Donc c'est juste, je pourrais dire, c'est juste 2x moins 5. J'ai écrit une bêtise ici, mon moins 15, c'était, pour obtenir moins 15x, c'était 3x fois moins 5. Hop, 2x moins 5, là on avait bien 3x fois 2x, ça fait 6x2, et 3x fois moins 5, ça fait même moins 15x. Et donc à droite, on a dit, plus 2x moins 5, ça, ça ne change pas. Mais donc ça veut dire que 2x moins 5, on le retrouve encore une fois, à la fois ici et ici. Donc on va pouvoir refactoriser encore, en disant que ce 2x moins 5 est facteur de 3x pour la partie de gauche et plus 1, on avait une fois 2x moins 5 pour la partie de droite. Au final, on retrouve encore notre 2x moins 5 fois 3x plus 1, on a bien la même expression que précédemment. Voilà donc comment factoriser une expression, un trinôme, avec la méthode Produisam.